Vous connaissez les yokai ? Ce sont les monstres, les esprits et les créatures surnaturelles qu'on retrouve dans le folklore japonais et qui peuplent la littérature, les mangas et les films d'animation des studios Ghibli. On les appelle aussi Ayakashi, Mamono ou encore Mononoke, comme la princesse Mononoke. Même si parfois ils peuvent porter chance, rencontrer un de ces démons n'est généralement pas de bonne augure. Ils sont pour la plupart espiègles, malicieux, voire complètement hostiles. De nombreux livres décrivent ces yokai, comme celui de Koisho Yumoto, qui rassemble une soixantaine d'œuvres d'art issus du musée Miyoshi Mononoke à Tokyo. Impossible de parler yokai sans parler de Shigeru Mizuki. Ce mangaka a consacré sa vie entière à l'étude des yokai. Shigeru Mizuki est allé à la recherche des histoires de yokai dans les campagnes et les coins les plus reculés du Japon. Il les a recensés et dessinés avec précision dans des mangas qui s'adressaient d'abord aux enfants. Mon préféré, c'est Nononba. Le travail de Shigeru Mizuki a créé un nouvel engouement pour ses légendes oubliées. Sans ses investigations et ses dessins de Toro et les autres créatures merveilleuses de Miyazaki n'existeraient sans doute pas.